bon vous êtes pas très drôle mais c'est pas grave salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid il est 8h35 et je suis complètement gelée je viens de filmer une vidéo que vous aurez demain attendez, j'apprends mon planning pour être sûr oui que vous aurez, d'ailleurs mon planning c'est pas mis à jour sur mon téléphone c'est pas vrai, je viens 30 secondes et ça gratte je n'en peux plus bon j'arrive du coup j'ai enfilé mon pilou, j'ai trop froid je viens d'allumer le poil donc maintenant il faut que j'attende que la maison se réchauffe un peu je sais pas combien c'est fait, j'ai un dehors bon il est 7 degrés mais j'ai un gros doute entre 13 et 8 degrés aujourd'hui, nuageux ouais on va dire ça alors mon petit week-end qui a été très long puisque je ne vous ai pas pris hier vu que c'était le lundi de Pâques et que j'avais tout le monde à la maison aujourd'hui je vais le chercher à la maison aujourd'hui et demain je vais le garder à la maison parce qu'il est malade tu attends ça décongèle non venez pas me chiner à manger vous je ne suis jamais jamais tranquille ça décongèle tu attends oui si tu le dis mais tu attends ça décongèle bah oui il va me taper la causette maintenant jusqu'à ce que je lui donne à manger ça décongèle ça décongèle il faut attendre attendez il va faire à haut non il se couche alléluia donc vendredi et puis j'ai commandé une nouvelle bougie charmée d'aroma sur Vinted c'est Manon qui me l'a partagé j'en avais déjà la même en favori c'est un agnome voilà normalement je la reçois cette semaine donc vous verrez moi je l'avais vu à 52 euros et là elle me l'a partagé elle était à 48 donc j'ai acheté direct je vais même pas chercher à négocier ou quoi que ce soit voilà je l'avouais trop donc Riley elle attaque le gros pour aucune raison j'ai également commandé le cadeau de Maryse puisque je le dis c'est son anniversaire donc j'ai commandé sur Amazon j'aime bien commandé sur Amazon comme ça je lui fais livrer directement j'ai trouvé alors j'espère vraiment que ça va lui plaire elle devrait le recevoir aujourd'hui donc j'ai hâte de savoir je vous dirai ça demain si ça lui a plu j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé vu qu'elle adore les plantes et tout ça je sais pas y arriver c'est un coffret pour faire pousser et entretenir 5 bonsaïs différents donc j'espère vraiment que ça va lui plaire j'ai hâte d'avoir son retour il est venu dans ma vie il est venu dans ma vie c'est bien tu viens de rentrer t'es trempé bon je vais m'occuper d'eux parce que sinon ils ne me laisseront pas finir qui arrête ils sont chéants je n'en peux plus je reviens bon on va être tranquille tranquille que 5 minutes donc j'ai commandé le cadeau pour Maryse donc là j'ai hâte qu'elle les reçoive et que je sache si elle aime j'ai également terminé l'histoire principale sur Dragon's Dogma 2 alors que j'ai pas réussi à faire toutes les quêtes c'était un peu vu qu'il n'y a vraiment pas d'indication dans le jeu ben je savais pas que j'étais à la fin en fait bon en même temps je me bats contre le dragon final jeu donc j'aurais dû m'en douter mais je pensais qu'il y aurait une suite après la mort du dragon en fait c'est pas la vraie fin là j'ai vu sur internet qu'il y a une seconde fin mais du coup j'ai recommencé une nouvelle partie plus vous recommencez avec votre équipement la map découverte votre level et tout ça vos compétences vous recommencez l'histoire à zéro sauf que vous gardez votre progression personnelle donc j'ai recommencé ça entre temps hier soir j'ai commencé Elden Ring donc Elden Ring qui a l'air très 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 compliqué voilà j'ai été me coucher à 20 heures parce que j'ai eu une douleur d'estomac mais j'en pouvais plus j'étais pris en deux tellement j'avais mal j'ai pas su manger rien donc du coup je suis monté me coucher mais je me suis levé mais oui bien évidemment mais j'ai quand même redormi de deux heures à six heures entre temps j'ai commandé des nouveaux percings que je vais vous montrer après je les ai mis pas tous mais je les ai mis j'ai filmé deux réels donc tout ça entre 6 heures et 9 heures que j'ai été me coucher jusqu'à 11h30 et puis j'ai été me coucher de 13h à 14h30 que Enzo et Chasse sont arrivés et ils ont passé l'après-midi avec nous voilà donc on a bien rigolé on a discuté tout ça tout ça le dimanche j'ai eu mal au crâne toute la journée encore donc j'ai fait que dormir j'ai reçu mes percings j'ai changé mes percings le matin on a été chez Auchan parce que j'avais plus de café sauf que il n'y avait pas de café donc on a été au champ exprès pour ça et de la poulette pour le chien il y avait ni l'un ni l'autre mais j'en ai profité pour reprendre deux décolorations et j'ai testé le shampoing américain donc je ne sais pas si vous voyez je peux vous incorpore tout de suite une petite image à la lumière du jour et de la langue de ma cuisine puisqu'il fait très sombre mais ça a quand même bien décoloré le jaune bon ça reste encore un peu doré surtout avec les reflets c'est moins c'est plus cendré qu'en caméra bon là je vous avoue que mes cheveux n'ont pas du tout ici par exemple on le voit bien ils n'ont pas du tout apprécié là ils sont très abîmés c'est vraiment cette touffe là qui est abîmée le reste ça va mais cette touffe là est abîmée donc voilà je fais des soins j'ai pas refait de shampoing mais il va falloir que je repasse un bon masque réparateur dessus et ça devra aller donc du coup j'ai refait deux shampoings américains donc si vous connaissez pas la technique du shampoing américain je vous mets la vidéo que j'ai vu en barre d'infos c'est sur la chaîne de jode r j'appelle jordan donc r cheveux voilà je connaissais pas du tout cette technique et franchement j'ai beaucoup beaucoup apprécié je sais que de temps en temps c'est pas mauvais à faire sur les cheveux parce que bon là comme je vous l'ai dit le but principal c'est de laisser pousser mes cheveux blancs maintenant donc maintenant j'y touche plus refaire patine si nécessaire et apparemment c'est bon à faire aussi de temps en temps sur les cheveux blancs naturels pour enlever le côté jaune qu'ils peuvent prendre avec les UV la pollution et tout ça puisque comme il ya plus de pigments à l'intérieur d'un cheveux blancs alors forcément ils sont plus susceptibles de jaunir donc j'ai lu que c'était pas mal de le faire de temps en temps sur les cheveux blancs naturels aussi voilà je referais des patines aussi également non 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 y'a Yuki qui va me grimper dessus pour pour également enlever un peu le côté jaune mais là j'aime beaucoup le rendu c'est pas encore je voulais vraiment j'aurais bien aimé vraiment vraiment quelque chose de plus grisonnant mais écoutez voilà on va pas là ils ont trop morflé c'est tout fait là elle n'a pas vraiment apprécié les deux shampoings américains l'un sur l'autre donc en résumé shampoings américains en fait c'est une décoloration avec du shampoing à l'intérieur et de l'eau pour que ce soit moins agressif et en plus c'est beaucoup plus facile à appliquer donc franchement j'ai beaucoup 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 aimé cette technique et ensuite avec jerry j'ai échangé mes persingues donc j'ai zoomé un peu je vais vous montrer ici j'ai mis la petite croix alors j'espère qu'elle est pas à l'envers parce qu'elle a tendance à tourner mais bon comme le focus merde je ne vois rien je vais zoom encore un peu j'ai mis la petite croix j'ai mis ici un petit papillon et j'ai mis la chaînette ici avec deux donc c'est une que vous ajoutez simplement sur autour de vos percings donc là j'ai mis la lune et ici j'ai mis un petit brillant nacré comme ça que j'aime beaucoup et de ce côté si j'ai juste changé j'ai mis celui-là voilà donc c'est il fait le tour de la chaîne du lobe forcément la chaîne la plus courte elle pour pas assez chez moi et j'ai mis celui-ci à mon à mon elix en banane je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai dû enlever mon elix je sais pas pourquoi celui-là me fait un mal de chien pourtant c'est un des premiers que j'ai fait et que ça se passait très bien mais je ne supporte plus rien dedans donc voilà j'ai juste changé celui-ci au départ je cherchais juste pour changer celui en banane donc je cherchais après un piercing en forme de donc arrondi pour mettre en banane mais je suis tombée sur ce lot et j'ai complètement craqué dessus il y en a plein d'autres qui sont dans le lot qui sont super beaux je les zoome on dirait que j'ai de la moustache et je les ai reçus dans une petite boîte alors ça j'aime bien parce que ça m'est jamais arrivé pourtant des percings j'en ai commandé une blanche mais il y en a plein 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 il y a encore tous ceux-là il y en a vraiment des très beaux il y a une perle il y a des strass il y a une fleur il y a un éclair aussi j'ai vu une plume de nouveau un serpent ça j'en ai jamais eu il y a également celui-ci un peu comme des ailes avec un strass pendant vous allez pas bien les voir mais Yuki m'a dégueulassé la main il y a celui-ci pour Elix ou pour le conch voilà c'est vrai que j'aurais pu changer mon conch un peu mais je l'aime tellement bien ce persil et j'ai deux autres chaînettes une simplement avec des chaînes et une avec un papillon qui pend comme ça et voilà et j'ai trouvé ça très beau j'en peux plus de ces chaînes voilà je les ai commandé sur amazon comme d'hab et je suis bien et content et hier je n'ai absolument rien foutu de mémoire je ne crois pas j'ai encore beaucoup dormi la journée j'ai mis des grammes de tourmesol dans la cage et titi ils sont en train de se voir frais donc je crois pas que j'ai foutu grand chose voilà tout simplement donc ça c'était mon petit week-end enfin peut-être pas mal chargé quand même mais voilà j'ai rien fait de particulier quoi je ne vais pas aller chez Auchan je ne suis pas sortie de la maison samedi j'ai ma bête soeur et mon beau-frère qui vient de manger à la maison pour les packs du petit ah oui on a trouvé aussi les packs du petit chez Auchan donc voilà donc ouais je vous disais ça mais à la maison parce qu'il est malade il a le nez qui coule c'est un vrai robinet et il n'arrête pas de saigner du nez mais ça s'arrête tout le temps quand il est malade il réallique ouvre la porte et il a un peu mal la gorge donc la chérie doit aller à la pharmacie tout à l'heure chercher mes cachets pour ma mycose il y avait plein d'autres cachets qu'il nous refont et du coup je lui ai dit bah prends des rhinovibrides en même temps comme ça il se fait un petit traitement et je le carte aujourd'hui et demain à la maison de toute façon demain il a cuisine toute la journée donc clairement il ne peut pas cuisiner comme ça avec son nez qui fait le robinet et qui pisse le sang donc voilà voilà donc ah oui aujourd'hui il faut que je prépare le lot du concours aussi comme ça comme j'attends la bougie que j'ai commandé sur la mini tête qui doit arriver entre demain et vendredi enfin demain et vendredi comme ça chérie peut le déposer en même temps voilà j'ai averti alors attendez j'ai fermé la porte et je vais reprendre le mail parce que son mail m'a beaucoup 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 touché on a beaucoup plus puissant de prendre les ventes peut le faire je ne peux pas non j'ai un peu plus quand même mail, elle me dit clairement qu'elle ne commande jamais. Hop, ici. Coucou, Ivelisse. Ma réaction en découvrant ton nom et ton message arrivée dans ma boîte mail, what ? Je n'en reviens toujours pas. Je n'y croyais absolument pas en m'inscrivant. Alors, bien évidemment, tout d'abord, un immense merci à toi pour le lot que je découvrirais avec le plus grand plaisir et en ayant l'impression que c'est Noël après l'heure, exactement. Mais aussi pour tout le travail et le cœur que tu mets dans ta chaîne YouTube. Ça, ça m'a déjà beaucoup touchée. J'aime beaucoup qu'on reconnaisse le travail que j'avais, enfin, le temps et, ouais, mon travail, quoi. Je t'ai découvert plutôt par hasard sur YouTube il y a deux ans lorsque l'une de tes vidéos, Pro tu t'es terminée, est apparue dans mon film. L'ayant bien apprécié, j'ai fait un petit tour sur ta chaîne et j'ai découvert tes vlogs hebdomadaires. Je me souviens bien me dire, des vlogs d'une heure, ça ne m'intéresse pas. J'ai tenté l'un d'entre eux pour finir par littéralement regarder l'entièreté des vlogs de ta chaîne en revenant très longtemps en arrière. Pour te dire, pendant bien trois semaines, je n'ai regardé que cela et je ne m'en laissais pas. Pas de chichi, des vlogs très naturels, de la bonne humeur, de l'humour, des tests de produits en tout genre, des halls, des réalisations artistiques, des animaux, tout ce que j'aime et recherches quand je ne veux pas me prendre la tête. Depuis, je ne manque aucun épisode. Je reste une fan inconditionnelle des vlogs. Et reviens parfois encore en arrière pour regarder une vidéo make-up, produits finis, hall, que j'aurais pu manquer. Je n'ai pas d'autres réseaux sociaux, donc je te suis exclusivement sur YouTube. Tu ne m'as sûrement jamais vu passer, étant donné que je fais partie de cette majorité silencieuse qui n'écrit approximativement jamais sur YouTube, mais sache que je suis bel et bien là, que je te suis à 100%. Pour te dire, à cause de toi, j'ai dévalisé un DM récemment parce que tes vidéos calendrier de l'avant de l'an dernier me donnaient tant envie. Félicitations pour tes 5 cas, ils sont amplement mérités et j'espère de tout cœur que cela continuera à monter au vu de ton professionnalisme. Tu te mets d'ailleurs beaucoup de pression par moment et j'admire l'organisation que tu t'imposes au niveau du planning de tes vidéos. Tu mérites que ta chaîne grandisse encore et encore, même si j'avoue que j'apprécie beaucoup l'impression de regarder quelqu'un d'accessible et qui reste naturel. En bref, un immense merci à toi pour ce concours, certes, mais aussi pour tous les moments que je passe en ta compagnie par écran interposé. Tu peux compter sur moi pour le soutien. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée et c'est rare qu'une gagnante d'un concours me marque ce genre de choses. En principe, on me donne juste l'adresse pour l'envoi. On me dit merci bien évidemment, mais franchement, ça me touche vraiment beaucoup. J'en ai encore la larmichette. Et comme je l'ai répondu, n'hésite pas à commenter, ça fait tellement plaisir. En plus, ça me soutient. Ça m'aide pour l'algorithme et pour être plus visible sur YouTube. Mais ça me permet aussi d'apprendre à vous connaître par commentaire interposé. Vous, vous avez l'impression de me connaître par cœur puisque je ne vous cache rien. Je déballe ma vie sur les réseaux à tout va. Donc vous, vous avez vraiment l'impression de me connaître. Moi, si vous ne me commentez pas les vidéos, je ne peux pas apprendre à vous connaître. Donc voilà, ça fait aussi partie du partage que j'aime avoir avec vous. C'est apprendre à vous connaître. Bon, c'est sûr que je ne peux pas retenir tous les pseudos et tout ça, mais je vais dire les inconditionnels, ceux qui commentent à chaque vidéo et tout ça, j'apprends à connaître leur personnalité suivant leurs commentaires, apprendre un peu aussi leur vie parce que parfois, ils me partagent un peu de choses personnelles et des choses comme ça. Et j'aime voir que ce n'est pas juste des pseudos, que c'est vraiment des personnes derrière. Et ça me touche beaucoup d'apprendre à vous connaître pas indépendamment, malheureusement. Je ne peux pas connaître 5000 personnes par cœur. Mais voilà. Donc après, je ne vous force pas. Je sais qu'il y en a qui ont horreur de ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup lire vos commentaires et que c'est ce qui me permet de partager plus avec vous dans le sens un peu plus personnel puisque ça m'apprend à me connaître. Voilà, voilà. Donc ce message m'a beaucoup touchée parce que se donner la peine de me mettre un mail comme ça au lieu de juste m'envoyer l'adresse « Merci, je suis trop contente » et puis l'adresse d'envoi.bar ça m'a vraiment, vraiment, vraiment émue. Et je souriais en lisant le mail. Ça, il rigolait parce qu'il était en bas et d'abord, il m'a dit « Wow, le pavé ! » Et j'étais en train de lire. Et il y a des moments où je rigolais où j'avais l'arme qui montait, mais j'avais le sourire et tout. Et il me disait « Oh là là, ça a l'air un peu gentil ce qu'elle t'a écrit. » Alors je lui ai expliqué en gros. Je ne lui ai pas tout lu parce qu'il s'en fout. Mais voilà. Par contre, il m'a fait la réflexion... Alors je saute du coq à l'âne, comme vous avez l'habitude. Mais c'est parce que je fais tilt, parce que là, il m'a eu sourire. Il m'a fait la réflexion un jour ou deux avant. J'étais dans la lune, quoi, clairement. En même temps, je venais de me réveiller. Et en ce moment, il me faut beaucoup, beaucoup de temps pour me réveiller. Je n'arrive pas à me fixer... Je n'arrive pas à me réveiller, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à dormir, mais je n'arrive pas à me réveiller quand je dors. Et à un moment, il m'a regardé. Il m'a dit « Mais tu as l'air morte. » Il m'a dit « T'as l'air sans vie, quoi. » Je dis « Non, je suis juste fatiguée. » Il m'a dit « Non, tu n'es pas comme d'habitude. Ton regard, il a l'air sans vie. » Je n'aime pas bien que Sam se rende compte de choses comme ça. Moi, je ne m'en rends pas forcément compte. Mais que ce soit lui qui s'en rend compte, ça me fait un peu mal au cœur. Parce que j'ai pas envie qu'il s'inquiète pour moi non plus. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me réveiller. Je suis fort plongée dans mes pensées de nouveau. Alors oui, quand je suis avec vous, comme ça, en écran interposé, j'ai le sourire parce que je parle avec vous. Mais il y a des passes où, en ce moment, c'est de nouveau très... En même temps, on arrive bientôt à l'anniversaire de la mort de mon père. Et c'est vraiment une période très difficile pour moi depuis 7 ans. Voilà, voilà. 7 ans déjà. Et c'est ce qui m'a causé ma grande dépression puisque c'est une dépression traumatique et que les dépressions traumatiques sont plus difficiles à soigner que les dépressions chroniques qui sont déjà pas faciles à soigner. On est d'accord, mais les traumatiques sont plus... Sont plus difficiles, surtout que tous les ans, le traumatisme revient. Voilà. Donc, voilà. Donc, je n'ai plus de patrie. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que pour un premier jour de vlog, même que je vous ai sauté le lundi, on est déjà pas mal. à demain. Donc, voilà. Je vous dirai demain si Marie s'est arrivée sur le café. Donc, sur ce, on s'y déjoue. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Bon, je vous prends 5 minutes comme ça, tant que ça se calme, au téléphone, voilà, parce que, elle ne veut pas faire mes écoles. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle ne sait absolument rien faire sans faire du bruit. C'est un truc de fou. Alors, Maryse a bien reçu son cadeau hier et elle était super contente. Donc, je suis contente. Voilà. L'idée était bonne. Donc, je suis bien contente. Oui, j'ai une tête de folles, mais je n'ai quasi pas dormi. Donc, là, j'attends l'heure de la sieste avec impatience. J'ai monté la vidéo de demain. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà. C'est particulier. J'espère que ça vous plaira. Hier, on a été au cinéma avec mon frère. On a été voir Immaculée. Et grosse déception. L'histoire est super. L'histoire était très bien, mais le film était très lent. Ce n'est pas du tout ce qu'on s'imaginait, mais j'ai trouvé que l'histoire était bien tournée. Voilà. Mais ça ne valait pas le coup d'aller voir Rossiach. Là, on attend. Donc, un jour, on va aller voir La Malédiction, l'origine. Enfin, l'origine. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est La Malédiction, l'histoire de Damien. C'est qu'ils sont trois vieux films. Et là, ils expliquent l'engrossement du Chacol pour la naissance de Damien. Donc, voilà. Ça peut être super intéressant, surtout avec les effets spéciaux de maintenant. Donc, on ira voir ça dans 15 jours. Et voilà. On aurait dû attendre vendredi parce qu'il passe à l'horre-night en avant-première vendredi. Donc, non, pas demain. Après-demain. Au lieu d'aller voir Immaculée. Mais bon, voilà. On ne pouvait pas prévoir que le film n'allait pas nous plaire plus que ça. Il n'y a vraiment que l'histoire qui était bien tournée. Ça change un peu de ce qu'on peut voir. Donc, voilà. Je ne vais pas vous spoil. Si vous voulez un petit spoil, vous allez voir sur Internet le synopsis. Et voilà. si vous n'allez pas si vous n'allez pas de spoil et que vous voulez aller voir. L'histoire était bien. L'actrice était très bien. J'ai beaucoup aimé l'actrice. Maintenant, c'est très long. Voilà. Ça a un film très long. Et voilà. Donc là, j'attends que ma bougie Gno arrive au point relais pour que Chéry ait déposé en même temps le colis du concours qui est dans la voiture maintenant. Comme ça, il l'a avec lui. Et voilà. C'est tout. Aujourd'hui, il ne va rien se passer de spécial. Là, je pense... J'ai fait mon montage donc je viens de vous le dire je crois de la vidéo de demain. C'est que du blabla. Voilà. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et... Ben voilà. J'ai rien de particulier à dire. Il me semble-t-il que non. J'ai très 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 peu dormi. J'ai dû dormir moins de 4 heures. Parce que je suis monté me coucher à 1h30. Je n'ai pas dormi de suite. Et Ryan me réveillait à 5 heures. J'ai été me recoucher à 7h30. Non, oui. Non, oui. 7h30. J'ai fait ce que j'avais à faire en attendant. Comme d'av. Voilà. Et il est venu me réveiller à 8h. Donc, je n'ai pas su me rendormir vraiment. Je pense que j'étais vraiment au début de l'endormissement quand il est venu gratter à la porte pour manger. Donc là, je vais manger un bout. Un reste de salade de pâtes. J'ai fait de la salade de pâtes hier. Ouais, c'est totalement la saison. Alors, je suis gelée, mais je fais de la salade de pâtes. Écoutez, j'avais envie de ça. Avec juste du thon, donc des pâtes, évidemment. Du thon, des concombres, enfin, un concombre, et des petits oignons parce que les petits oignons, c'est la vie. Donc, les petits oignons, j'en mets dans toutes mes salades, pâtes, trilles, et tout ça, tout ça, j'aime pas. Et voilà. Maintenant, elle, 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 et je vais réfléchir à ce que je vais faire à manger ce samedi aussi. Pourquoi que ma belle-sœur, elle vient ? Et j'ai commencé à préparer les affaires de Georges parce qu'il part dans trois semaines en Allemagne avec l'école. Donc, j'ai commencé à préparer ça de toute cause de toilettes pour être sûr qu'il n'oublie rien parce que si je le laisse faire, il partira avec un slip et deux paires de chaussettes et c'est tout. Donc, je suis en train de commencer à préparer ça. Il faut que je trouve un sac. Je ne sais pas où il est passé le sac de sport de monsieur. Donc, il faut que je cherche après ça. Voilà. Et je pense qu'après la sieste, je vais jouer. Là, je regardais un peu des reportages ce matin. Hier, j'ai regardé. Oh, j'avais pas baillé dans un vlog. Levez la main ceux qui ont baillé aussi. ils ont retrouvé les ossements du petit Émile. C'était à prévoir, malheureusement. Moi, je reste persuadée que c'est quelqu'un de la famille. Ou alors, ça serait vraiment un accident qui serait tombé, qui aurait été une chute fatale. Mais bon, c'est quand même bizarre que les ossements se retrouvent à un endroit qui a été fouillé par la police et tout ça. Donc, c'est quand même bizarre. Même si ça pourrait être les animaux et tout ça, pour moi, ça reste bizarre. Je pense que quelqu'un avait caché le corps et a été le déposé là en se disant que maintenant que ça j'ai été fouillé, je suis tranquille. J'espère qu'on aura le fin mot de cette histoire et que ça ne va pas redonner une histoire comme le petit Cap-Gauri. Et voilà. Si les parents ne sont pas responsables, je suis vraiment désolée pour eux. Je ne pense pas que ce soit les parents. Ils ont l'air vraiment sincères quand ils ont l'air tristes et tout, mais on ne sait jamais. Il y en a qui sont tellement doués pour cacher les choses. Du coup, là, je suis en train de regarder Faites entrer l'accusé sur le petit Grigori. Et j'ai regardé aussi la polémique. Alors, je ne regarde pas danser avec les stars, mais la polémique en ce moment, Ines Rég et Natacha Saint-Pierre, oh là 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 là. Comment ce qu'on peut en venir à ça, quoi ? Sur une émission de divertissement, c'est un truc de fou. Alors, je ne prends pas parti, hein. Moi, je suis montable de ce qui se passe, surtout que je ne suis pas, mais ce qui me déglingue le plus dans tout ça, c'est qu'on en revient à des histoires de racisme et que ça redivise encore la communauté des réseaux sociaux puisque tous ceux qui prennent la défense de Natacha Saint-Pierre se font insulter de raciste par ceux qui défend Ines Règ, ça devient aberrant, quoi. Il faut arrêter de crier au racisme pour tous. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec un étranger qu'on est forcément raciste. Ça commence à me gaver, ces histoires-là. c'est des pipis-cacas de gamines. Voilà, elle m'a insultée. Voilà, c'est vraiment une débilité pas possible. Pour moi, c'est un malentendu de base et alors que je ne suis pas et je ne suis ni fan de l'une ni de l'autre. Ce ne sont pas des personnes qui m'intéressent plus que ça. Je les aime bien, toutes les deux, sans plus, voilà. Mais, comment est-ce qu'on peut en arriver là pour un malentendu ? Oui, d'accord, il y a des... l'insulté, mais c'était... C'est vraiment un malentendu. C'est flagrant. Si ce n'est pas un malentendu, tu ne vas pas t'excuser juste derrière. Voilà. Et quand tu as mal pris quelque chose, au bout de quelques jours, tu te dis, bon, ben, oui, finalement, j'ai compris que c'était une tentative d'humour, de l'humour de merde, mais de l'humour quand même. Voilà. Mais pourquoi ça fait polémique comme ça, avec les gens prennent tout de suite partie et foncent sur le buzz pour faire des histoires. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la mentalité de ces gens-là qui adorent remuer la merde. Alors, il y en a plein qui adorent foutre la merde. Il y en a plein qui adorent remuer la merde. et c'est la merde. Voilà, voilà. Donc, c'était la petite philosophie du mamie du jour. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'on va savoir la vérité pour le petit Émile. Et voilà, avec un jour, on sera la viralité pour Pégory aussi. pour que ça vienne du pont de Ligonnès aussi, parce que... Alors, avec sa sœur, wow... Il faudrait dire c'est un minute aussi, celle-là. Je ne sais pas ce qu'elle prend comme médoc, mais c'est efficace. Wow, théorie du complot, théorie du complot. Si ça avait été la CIA qui avait voulu protéger la famille, il l'aurait fait passer lui aussi pour mort pour être sûr que personne ne le recherche et personne ne le retrouve et que toute la famille soit en sécurité. Et puis, ils n'auraient pas trouvé ça, le cadavre pour mettre sous les décombres et ils auraient fait porter disparus ou mort dans un incendie sans retrouver les restes, un accident de voiture, la voiture a explosé, voilà, ils ne mettent pas des cadavres, surtout trouver les cadavres de quatre gosses. Enfin, vrai, elle est sur sa planète, elle aussi. Je peux comprendre le déni parce que c'est son frère et qu'elle aime son frère, je peux comprendre le déni, mais au bout d'un moment, les preuves sont là quand même, même si, oui, il y a des erreurs qui ont été faites, l'enquête a été malmenée depuis le début, il faut arrêter cinq minutes, quand même, au bout d'un moment, il faut se mettre à l'évidence. S'il était vraiment vivant et que toute la famille était sous la protection de la CIA, s'il devait témoigner devant quelqu'un à la fin du procès, ils peuvent reprendre leur vie. Donc, il faut arrêter cinq minutes, ils seraient déjà revenus depuis, je veux dire, ça date de 2011. Le procès, il est censé terminer quand même, là, depuis le temps. Et à la fin d'un procès, on peut reprendre notre vie normale. bref, voilà, les gens m'énervent. Quand je vous dis que les gens m'énervent, ce n'est pas pour rien. Bon, allez, sur ce, je vais aller manger un beau et aller me coucher parce que là, je suis naze de chez naze. Donc, ben, ensuite, je joue. Alors, il est 10h-5, je vais nettoyer. Je vais redonner un coup par terre parce que c'était propre hier matin mais ça ne l'est plus du tout maintenant. Ça n'était déjà plus hier soir vu le temps qui fait dehors. En plus, chérie, il y a eu la bonne idée d'acheter des os pour les chiens et du coup, Ryan a été désenterré. Voilà. Merci, Ryan. Alors, ce matin, j'ai pu me lever plus tard mais j'ai été me coucher à 2h du matin aussi parce que j'ai acheté un nouveau jeu. Je vous montrerai après. Mais j'ai pu me lever plus tard puisque Georges ne commence qu'à 11h. donc je vais le réveiller dans une demi-heure. ce que je vais faire, je vais donner mon petit coup par terre et tant que ça sèche, je vais jouer un peu à mon nouveau jeu comme ça, je vous montre. Il est génial. Je viens d'acheter la donne par le DLC. En fait, c'est un jeu que j'avais vu et que j'avais dit je le prendrais mais comme j'attendais Flintlock en même temps, je me suis dit bon, je prendrais Flintlock vu que j'ai déjà acheté Dragon's Dogma qui n'était pas donné. Flintlock risque de ne pas être donné non plus d'ailleurs. là, je l'ai trouvé en promo. Il était à 30 euros je crois. Combien est-ce qu'il est ? Attendez, j'ai l'appelé de chez un ami je vais vous dire tout de suite. ils étaient en haut, ils se taisaient. J'appuie sur enregistrer, ça descend pour faire le bonheur. Donc c'est Force Locken et il est au prix du coup maintenant que j'ai acheté. Attendez, il faut que j'allais voir sur la page le produit. il ne me donne plus le prix. Ah ben bravo. Attendez, je vais aller voir sur mon compte. il était vachement moins cher donc du coup, je l'ai pris, il était à moins de 60%. Et là, ce matin, j'ai d'acheter le DLC parce que je viens de voir qu'il y avait un DLC et qu'il était à 5 euros je crois. Je vais venir ça tout de suite. 5 euros le DLC à la place de 15 je crois et le jeu, je l'ai payé 31,99 à la place de, je ne sais plus, il y avait moins de 60%. Et j'ai commencé hier et waouh ! Les graphismes sont géniaux. Le personnage, c'est une fille, j'adore, elle est géniale, c'est que de la magie. J'adore, j'adore. Les dialogues sont extrêmement drôles. j'ai joué pendant 4 rires. Voilà. Donc, j'ai bougé à 2h. Comme ça, j'attends un peu avant de reprendre Dragon's Dogma parce que je n'aime pas enchaîner en fait deux fois la même partie. C'est extrêmement chiant. Apparemment, il va y avoir des DLC de prévu. Une fois que je sais que j'ai une date de DLC, je reprendrai ma partie pour arriver à la fin. Moi, j'ai déjà bien réavancé dans la deuxième partie mais comme ça, je peux switcher un peu. J'ai également, alors ça, m'a installé, qu'est-ce qu'il m'a installé comme jeu ? Blood of War 2. Enfin, The Blood New Beginning. The Bold New Beginning. Il m'a dit, teste-le, tu vas adorer. Et je me suis installé Skyrim aussi. Ça, ils sont gratuits sur le premium. Je ne sais plus si je n'avais pas déjà joué. je vais peut-être faire le personnage pour que ça me revienne. Mais ces deux-là étaient gratuits. Il n'y a que For Spoken que j'ai acheté. Et voilà. Donc, moi, je vais aller donner un petit coup par terre comme ça, le temps que ça sèche, j'espère que l'autre d'Inde va se calmer. et comme ça, je vous montre le jeu. Après, j'irai réveiller Georges. Je viens de commander aussi sur Amazon un soin pour mes cheveux. Je ne sais pas si vous voyez, mais cette partie-là, elle est toute cramée. Ce côté-là, je n'ai pas les cheveux. Là, ça va. Ici, ça va. Vous voyez ? Ici. Donc, j'ai commandé un soin à la Kera. je vous reprends après parce que là, ce n'est juste pas possible. Bon, ils sont remontés. Pareil qu'ils vont redescendre. Donc, je disais, j'ai acheté un soin à la Kera. Pour réparer cette partie-ci de mes cheveux. Là, je les ai vraiment cramés avec le shampoing américain. Ce côté-ci n'a vraiment pas beaucoup aimé. Un peu à l'arrière aussi. Donc, voilà. je vais le reçois demain. J'ai commandé sur Amazon, mais je testerai ça certainement soit demain soir, soit ce week-end et je vous en dirai plus. Je vais souffler. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, c'est officiellement l'anniversaire de Maryse. Donc, Maryse, je te souhaite encore une fois un bon anniversaire. Voilà. Je ne vais pas épiloguer pendant deux ans parce qu'elle a déjà reçu son cadeau et que je lui ai fait une petite story ce matin. Hier, j'ai été chercher mon colis. Donc, du coup, le lot du concours est parti. J'espère qu'elle va vite le recevoir et qu'elle sera vraiment contente. Et j'ai reçu ma bougie charmée d'aroma. Je l'ai trop belle. Oui, passion gnome en ce moment. Je vous l'ai dit. Elle sent super bon. Elle est petite pour le prix. Parce que là, je l'ai payée, elle était à 48 euros. C'est le prix, je ne sais pas combien est-ce qu'elle est sur le site officiel. Je n'ai pas été voir. Vous vous attendez. Vous savez quoi ? On va aller voir. Je vais vous donner aussi les... Putain, je vais souffler dès que je fais quelque chose. Ouais, là, elle est en promo à 46 euros à la place de 52. Donc, vous ajoutez les frais de port et les frais de douane. Je l'ai eue pour moins cher, je pense quand même. Alors, les notes. Elle sent le surosorage fleur de lisse et bois de centale chevaux. il y a à l'intérieur, c'est une bague papillon. Donc, une des cinq que je vous affiche là. J'espère avoir une des deux du dessus. J'aime beaucoup, beaucoup les deux du dessus. Surtout la toute première. Donc, voilà, on verra bien. J'ai ma droite. Hier, j'ai fait un brownie. un test de brownies pour voir pour mon dessert pour samedi. Je pense que je vais faire un bout de brownies avec une boute de glace dessus ou de la crème anglaise. Je ne sais pas encore. Je vais voir. La crème anglaise, ça sera peut-être moins... Enfin, non, c'est pas moins lourd que la glace. Je ne pense pas. Donc, on verra bien. Je ne sais pas encore. Je voulais faire de la poulourie et Chéri m'a dit je ferais peut-être bien ma carbonate. Écoute, tu veux faire à manger. Moi, j'invite du clavouclet. ça m'arrange. Voilà, voilà. Voilà. Le brownies était bien bon. Alors, il n'est pas aussi bon que celui de Manon. Il est bien bon. Mais moi, je n'ai pas mis de... Elle, elle met des noix de péquence et tout ça dedans. Moi, j'ai juste fait le brownies de chocolat parce que les noix, je n'arrive pas à les manger avec mes dents. Donc, l'année dernière fois, qu'elle m'en a fait un, pour mon anniversaire, j'ai failli péter mon dentier. Enfin, je me faisais mal et il se décollait. Donc, voilà, voilà. Je suis en train de regarder mais je n'ai rien oublié de vous dire. Donc, je vais aller aux toilettes parce que j'ai mal au bide c'est tout que je perds quelqu'un. Voilà, je suis quelqu'un. Et après, je vous montre le jeu et puis après, j'irai réveiller ça. Voilà, Je vous laisse la petite cinématique. Regardez comme elle est belle. C'était vraiment... Elle s'appelle frais. Donc, c'est une jeune new-yorkaise qui trouve le bracelet qu'elle a au bras, là, et qui est transportée dans une ville, enfin, dans un pays, dans un autre pays, quoi, un pays un peu plus fantastique. Et voilà. Je peux faire des potions ? Je peux pas le faire. Franchement, il est terrible. Alors, elle parle avec son bracelet. C'est la seule à l'entendre, mais elle parle avec son bracelet et oh my god, c'est trop marrant. pour notre marché. Les carnets de ton père ont brûlé avec la guilde quand on s'est échappé. Ce n'est rien. Frais, je l'ai retrouvé. C'est ça, le plus important. Elle aussi est bête. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu espérer. Tiens. Merci. Donc, où je peux trouver Scylla ? Tu devrais aller aux archives de Sipal le haut. Tu y trouveras sûrement des renseignements sur elle. Les archives, compris. Oden, désolé de te déranger, mais je viens de voir partir ton père. Pardonne-moi, Fré, je dois le retrouver. Bonsoir a passé. Bien, allons faire un tour aux archives. Tu sais, je suis un peu inquiète pour Bob. Sans lui, je peux pas me tirer d'ici. Fais comme tu veux. Mais n'oublie pas, il y a une tente à abattre. Alors, votre bracelet, il vous aide aussi à trouver votre chemin, à trouver s'il y a des trésors et tout ça. Franchement, c'est trop top, ce jeu. Je vais peut-être pas pouvoir vous montrer un combat, du coup. Parce que... Je suis dans la ville. C'est bien toi, Fré ? C'est le cas. Les chines pour descendre, c'est très bordel. super pouvoir. Moi, c'est Pilo. Je parle à l'héroïne qui a sauvé notre cité. Je suis pas une héroïne et je le serai jamais. Tu voulais quelque chose ? Bah, je me demandais si je pouvais faire quelque chose pour toi. Comme je sais pas, de faire faire le tour de la ville. T'es nouvelle ici, après tout. Non, mais je rêve, un rague. Quelle merveilleuse idée. Il est toujours utile de connaître ses environs. merci, mais je fais pas d'humeur. Oh, c'est trop bête. Écoute, je vais t'attendre, d'accord ? Quand tu seras prête, fais-moi signe. Oui, ça, je regarderai après. Bon, là, j'avais vu un point d'intérêt, donc, je peux pas monter dessus. J'arrête pas de me demander où Bob peut bien traîner. Oui, on va aller voir après Bob, t'inquiète. Ouais, je peux pas monter dessus, donc c'est peut-être pas par là. Je pense qu'il faut que je remonte ici. Franchement, il est trop bien, quoi. une pièce ancienne. je sais pas encore à quoi ça sert, tout ça, mais... Je peux aussi... Attendez. Je peux pas le faire ici ? Je peux pas le faire ici. pour lui, il est inquiète. T'es finalement d'accord pour suivre le guide ? Allez, on va faire la visite. Allez, fais-moi la visite. Ouais, c'est géant. Bon, on va démarrer par la place de la ville basse. Par ici. Allez, viens, suis-moi. ça me fera toujours des points d'XP, je pense. Je dois lui reparler à chaque fois. C'est ici que vivent les réfugiés dans la ville basse. Et cette place-là, c'est son centre. T'es un réfugié ? Mes parents l'étaient. Moi, je suis née ici. Un six palois pur jus, alors ? Comme tous ceux qui sont dans ma tranche d'âge ou plus jeunes. C'est un jour pour découvrir la place. C'est un endroit récent. Alors, elle a un langage plutôt grossier. Elle dit énormément de froid. Putain ! Oui, ils sont trop quittis. Mais pourquoi je peux pas lui parler ? C'est tout ? C'est toi, l'amie d'Olivia. Élève, voilà la fille dont parlait tout le temps, Olivia. La... la fille incroyable ? Allons, c'est quelque peu exagéré. Olivia s'occupait beaucoup de mon petit garçon, tu sais. mais jamais je ne l'ai entendu parler en bien d'un autre adulte que toi. Elle devait être très attachée à toi. Ah ouais, vraiment ? Comme tu devais être attachée à elle, j'imagine. En fait, je crois qu'on sait seulement parler quelques fois. mais on avait un vrai lien, tu vois ? Tu me fais penser à elle. Elle était forte et on pouvait lui faire confiance. Elle était très seule aussi. Tanta Sila était une puissante guerrière. Je ferais très attention si j'étais toi. Donc Olivia, c'est une petite fille qu'elle a rencontrée ici qui est morte pendant l'attaque de la Tanta, qui voulait une sorcière puissante. Et Fress, elle a été abandonnée quand elle est née, en fait, à sa naissance. Et le lien était très beau et je ne comprends pas que... Bien le bonjour. Voilà, c'était très triste. Je m'attardais sur le caractère éphémère de la vie. Pendant un instant, nous rions ensemble sans le moindre souci. Celui d'après, nous ne sommes plus que poussière. Pourquoi se risquer à aimer aujourd'hui alors qu'une tragédie peut frapper à tout instant ? ça me fait mal de le dire mais tu n'as peut-être pas tort. Puis-je vous proposer une chanson ? Même si je doute fort que cela nous égaille vraiment. Aïe, elle fait ta chanson. Laissez-moi vous interpréter la terrible horreur de Praenost. Il devient urgent qu'il travaille ce titre. Grave, cette bracelet. Je l'appelle Pukrav. est une terre qui ne pardonne pas. Nombreux sont ceux qui entament le voyage pour s'y rendre, mais rares sont ceux qui ne le terminent pas calciné. Quant à ceux restés en arrière, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Très gai comme chanson. Pensez à bien vous préparer si vous avez l'intention de vous y aventurer. Sa chansonnette ne nous a pas beaucoup aidé. Le bar de déprimé. C'est souvent le problème avec les artistes. Il manque cruellement de sens pratique. Comment ça ? Praenost, sa crainte, on n'approche pas. C'était pourtant clair, non ? On y va ? Et donc le bracelet lui fournit des sorts pour se défendre. Mais non, le garde, je ne sais pas si je dois lui parler ou si je risque de me faire arrêter. Tu vas lui parler. Je suis très contente d'avoir retrouvé son père. Je ne l'ai jamais vue si heureuse. On te doit tous une fière chandelle. Ah bah oui, c'est une... Je ne sais pas si je peux tirer un sort ici. Non, je ne peux rien faire en ville en fait. Pour faire bref, ici c'est chez nous. Pensez de constater que c'est totalement insalubre. les bâtiments d'ici ne sont pas entretenus ? Si, parfois. Mais on n'est pas la priorité. La ville haute passe avant tout pour ça et pour le reste. C'est chaud. C'est là-bas qu'on s'alimente en eau. Ça, je connais déjà. Pas la peine. Ah oui ? Bon, d'accord. On part sur autre chose alors. Bon, voilà, vous avez compris un peu le principe. Moi, j'allais réveiller Georges parce que c'est l'heure de le réveiller. Hé, t'en vas pas ? Donc, voilà, tout à l'heure, s'il y a un combat, je vous le filmerai et puis je vous l'incorporerai après. Et voilà. Donc, écoutez, moi sur ce, je vais réveiller Sam et puis après, je vais glander, je pense. Donc, voilà. Ensuite, je jour et je vous remettrai juste une petite vidéo juste après que j'ai fini de blablater pour vous montrer un peu les combats. Génial ! Je suis prête ! Je suis prête ! Ça doit calmer ! Ça se fait en train, ça se fait arrêt et je ne comprends pas. Ah ! Ah ! Ça pourrait être dépané. Tiens ! Vous ne serez pas vous deux ! Ah ! Comportable ! C'est la gaffe et la clé de ma vie. Vous avez avancé de m'informer les comiques. Hé, toi, je t'ai vu ! C'est là, mon garçon ? Ça va ? Viens là ! Comment va mon neveu préféré ? Elle se prête bien. Elle est patrouille sur ton nom. Je plaisante. Soyez sur lui. Soyez sur lui, jour et demi. Écoute-toi, c'est fini, c'est un peu. En tout cas, c'est fini, c'est un peu. Oh, je t'enre. Oh, je t'enre. Euh... Ah, oui, je t'enre. Ça va ? Oui. C'est un bruit. C'est bien, ça va. Ça va. T'en es où avec la clé de ma vie ? C'est quel genre de choses ? Viens là-bas. Et tous les fichiers qui correspondent aux affaires de corruption dont on avait déjà une confirmation. C'est à la loge. D'accord. Alors, on va faire des mouvements avec les tatouages de la page de l'île. Non, non, putain. C'est le genre de boulot fastidieux et péniblement qu'on a pas que la prime. Ah, ah, attends. Bref, je vais te laisser pas. Euh... Ah, euh, d'accord. Avec plaisir. Ah, je vais te laisser pas. Je vais te laisser pas. Faites-moi plaisir. Parfois, je vais là pour vérifier si il est pas trop de couleur elle est tout. Elle est là. Ah, il y a quelques minutes à vous. L'équipe arrive à l'auté parmi les reculés. Je préfère. Aucun, il n'y a pas de l'autre. Ah oui, même pas de l'autre. Lequel est, il est temps ? Le seul but d'autant pourrait bien le fréquent, le petit mignon qui a fait sorte de la feuille de réunion ce matin. Si, il n'y a pas de l'autre. Ah oui, si quelqu'un veut pas croire que c'est l'air ça, ça va de ça. Après notre exécutif sur le platin, au fond du livre de ce point, j'ai quelques mots à la recherche et il se trouve que c'est l'élément que l'on se trouve que l'on se voit et l'étude. Mais qu'il est... Ah ah ! Ah ah ! Rèves ! Où est-ce que tu veux ? Dans le mille ! Tu vois ? Tu m'as dit, tu m'as dit, je vais le marre ma mère. Où est-ce que tu vas ? En fait, tu sais pas pourquoi tu me veux-tu ? Je trouve que tout coule et son rocher est toujours nickel. Pourquoi tu veux pas combattre du livre à la sacrée ? Parce que j'ai une appréhensionnelle. Comment je te crois, c'est une... Parce que ce livre existe et qu'il vaut une fortune et que je n'ai presque sérieusement mourir bientôt. C'est exact. Je suis un peu plus difficile. Là, il ne va pas se dire après le fin de l'arrivée. C'est ça. Il est différent. Je suis un peu plus difficile. C'était... Où vous voulez ? Comment je crois qu'un Romain est peut-être un peu... ...c'est-ce que... ...mais... ...il n'était jamais rien par là-bas ? Ah... ...que j'ai une prêve avec une histoire de charméton. On trouvera un vrai bonnet avec une prêve des choses magnifiques. Peut-être... Il avait découvert une obsession pour le dire un petit à l'arrivée et qu'il l'a mis là, sachant que je réussirai à franchir la ligne d'arrivée. Je vais te faire un peu comme ça, non ? Je vais te faire un peu comme ça. Je vais te faire un peu comme ça. Il y a des moments où on doit faire le barré d'avant. Il y a des moments où on doit faire le barré d'avant. Je vais te faire un peu comme ça. Alors, on en est où avec vos adhommes ? Il n'y a pas plus de contenu à filer, ok ? L'équipe sera bientôt sur place. Je vais communiquer avec eux. Bien, 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 bien. Tu es la meilleure recrute. Décone, décone. Bien. Bah oui, ta personne n'y apprécie beaucoup. Parfait. Parce que je peux faire des recommandations pour des affectations et je peux lui donner la meilleure. Évidemment, je suis sans l'autre, alors j'ai besoin d'une personne objective. Mais c'est d'ailleurs un petit peu d'eau. Il est doué. Il est... Ah, il a été doué. Donc, mon côté doué, c'est tout ce que j'avais dans l'entente. Merde. Pourquoi t'as-tu une participation d'une famille ? Oh, je trouve aussi... C'est du bon travail aujourd'hui, c'est pour ça. Et aussi... Je trouve que je vois très bien pourquoi tu as couché avec nous. Bien. Comment tu vas t'avoir moi ? On va laisser passer ici. Le plaisant, c'est évident de qu'il puisse m'assurer les côtiers que j'ai du clair pour l'assurance sexuelle et toi tellement que tu es. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi je suis ravie, c'est plaisant. C'est pas professionnel du tout, je crois que c'est ça qui me ravit plus. Bon, nous à l'hôtel, on va les mettre sur au parleur. Et qui le mobile, vous avez du nouveau ? Bien parlé avec les évidents, c'est l'hôtel. À trace de la police, à trace de la police. C'est un bâtiment qui date de la prohibition. Bon, peut-être qu'il est caché, mais... Qu'est-ce qu'il est passé, c'est vrai ? On dirait que tous les mecs, il y a un ancien funel. Il y a un ancien funel qui s'est certifié à filmer la contrebande. C'est déjà ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Attendez une seconde. Vous pensez que l'arrière tient le jour dans sa mise de maintenant ? C'est pour avoir un nec ? Il n'y a pas d'autorger, une média, vous dirait ? À connaître à l'arrière. Il faut espérer qu'il y a de l'arrière. Il y a un en cours de ventiel. Il n'y a rien, il faut pas des conisses, on va s'arrêter. On arrive dans la... C'est un dépôt du métro, on le voit. Là, il y a des corposés, comment les déclamants ? Quelqu'un est parti aujourd'hui ? Il y a une île qui a trahi. C'est ça ? Pourquoi ? Ouais, il y a la féro. Les trains sont tous les réglés, mais les vexos ne peuvent être en athens qu'elle râle. Nous dans tous les râles. Nous en repasons et pensons. 1-1-3 ! 1-1-3 ! 1-4-1 ! 7-1-3 ! 7-1 . Outre chanson ! 2-1-1 ! Allez, nous allons sur le pont. On a un bon sens de vent dans la nature et des déclamants dans un ou plusieurs tranche. 3-1-2 . Chanson ! 4-1, chacune de ces lignes vont pouvoir une menace potentielle. Les bouches d'engers, pour le temps que j'ai occasion. Mais pourquoi ? On est plus à les clètes de police. Il y a des vies en jeu. Il faut protéger cette élimination. Je perçois une présence hostile, une perçois vigilante. Je vais gaffe, on comprend. Je ne voudrais pas faire un même temps que des lignes de métro qui a évacué vacations, évacuation préalablement saline, donc ça perd le jeu d'une terroriste. C'est bien sûr ? Je cherche peut-être à toucher tous les passagers à l'honneur qui se passe. Ouais, il va falloir que tu participes. Je lui montre qu'on connaît le plan, il faut que tu ne pas trop que le bon tout le monde pour causer le plus de l'honneur. Je te tiens. On a un espèce. Pas très efficace. On va se relâcher. On va se relâcher. Oh, ouais. Oh, sérieux ? Ouais. Ok. Ok. C'est bon, c'est bon. C'est parti ! 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 C'est parti !